Musique Je m'appelle Manon Montessuie et je suis charcutière-traiteur dans le 92 à Courbevoie. Aujourd'hui je travaille en monoproduit uniquement sur le pâté en croûte, qui est un produit qui me passionne et qui demande beaucoup de technique, tant au niveau de la maîtrise de la pâte que de la maîtrise de la viande. C'est un produit que j'adore, le pâté en croûte, et j'ai décidé d'aller chez mon boucher pour lui demander comment lui le fabriquait, puisque j'avais un peu de temps pendant le confinement, et il m'a rionné en m'expliquant que lui ne le fabriquait pas et que c'était trop compliqué à faire. On parle de 3 à 4 jours de fabrication. Et j'ai vu un challenge, donc je me suis dit je vais tenter de faire ce produit, et c'est devenu une passion, voire même une obsession de réussir à le maîtriser. Et c'est pour ça que j'ai décidé de carrément en faire un CAP, charcuterie-traiteur au CEPROC. Avant la charcuterie, j'ai fait un bachelor, une licence en management hôtelier et touristique. Donc j'ai beaucoup travaillé à l'étranger en tant que responsable événementiel et restauration. Donc la restauration, j'y ai toujours eu un pied dedans, mais pas les deux pieds. Je passais mes coupures, je travaillais en service, et je passais toutes mes coupures à travailler avec les cuisiniers pour apprendre des techniques, des techniques du monde entier. Et ça m'a tellement passionnée que j'ai fini par en faire ma vie. C'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai appris énormément de techniques sur toute la charcuterie et le traiteur en général. Je pense que le CAP charcuterie-traiteur, pour le coup, c'est à mon sens le plus complet, puisqu'on a toute la charcuterie, mais aussi toute la partie traiteur, de pièces cocktail, de produits de cuisine, de plats de cuisine, de desserts, etc. Donc c'est vraiment un CAP qui, pour moi, est très complet, qui mélange toutes les techniques et qui demande beaucoup de connaissances. Ça m'a apporté évidemment beaucoup de relations, puisque j'avais les personnes dans ma classe qui travaillaient dans d'autres entreprises. À mon apprentissage également, mes collègues, mes formateurs, etc. Donc j'ai énormément appris, rencontré énormément de personnes aussi qui ont cette passion. Et je peux dire vraiment que la charcuterie, c'est une grande famille. Alors j'ai été formée à la Maison Delay, à Sceaux, avec Mélissa et Benjamin Delay, qui est un... pour moi, ils ont créé vraiment un empire de la charcuterie. Ils ont un laboratoire, il me semble, de 700 m², avec des pôles pâtisseries, des pôles traiteurs, un pôle charcuterie froide, un pôle charcuterie chaude, un pôle cuisine. C'est vraiment hyper carré. Et ça m'a impressionnée, ça m'a beaucoup inspirée aujourd'hui. Et je les remercie pour ça. Et c'était très très intense comme formation. C'était un an, hyper intense. Franchement, je pense que j'ai jamais autant travaillé, autant passé d'heures dans un laboratoire. Mais quelle est la meilleure façon d'apprendre finalement que de faire ? Je savais depuis très longtemps que je voulais créer mon entreprise. Je savais deux choses. Que je voulais créer ma propre entreprise et que je ne savais pas travailler pour quelqu'un. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, le salariat. Ça ne me convenait pas. Je n'étais pas heureuse. Et chaque fois, dans n'importe quel travail que j'ai eu, après trois mois, je m'ennuyais. Je manquais de challenges. J'ai créé mon auto-entreprise en avril 2021. Donc avant même d'aller en CAP. Parce que j'avais de la demande de ma famille, de mes amis, des amis, des amis, etc. Et en fait, petit à petit, ça s'est fait tout seul. Je me suis créé un Instagram au départ pour faire rire les gens. Et finalement, il s'avère que j'ai des clients qui viennent par Instagram, par Facebook, par LinkedIn. Donc c'est assez rigolo. Tout s'est mis en place assez naturellement, finalement. C'est du travail. Mais c'est quelque chose qui me plaît vraiment. C'est vraiment une passion. Donc aujourd'hui, je travaille en auto-entreprise en empruntant des laboratoires de professionnels, d'amis professionnels. Ce qui est super aujourd'hui pour m'aider à démarrer mon activité. Mais ce qui ne permet pas de fournir certaines personnes, dont les professionnels. Par exemple, les restaurateurs, les boucheries, les épiceries fines, etc. Puisqu'on demande un laboratoire avec des normes d'hygiène très, très carrées, avec des agréments, etc. Donc aujourd'hui, je ne peux pas fournir ces personnes. Et c'est une demande que j'ai. Donc j'ai décidé de trouver mon laboratoire qui est en cours de préparation pour la fin de l'année pour fournir toutes ces personnes qui me demandent aujourd'hui de les fournir. L'apprentissage, pour moi, ça a été un vrai gain de temps puisqu'au départ, comme je le disais, j'ai cherché à faire un CAP par Internet, donc en travaillant seule chez moi. Et finalement, j'aurais beaucoup moins appris que si j'avais fait cet apprentissage que j'ai fait l'année dernière. Ça m'a permis de gagner un temps immense, de gagner des contacts aussi que j'aurais jamais eus si j'avais été seule dans ma cuisine. Bien sûr, c'est même le but. Dès la fin de l'année, j'espère pouvoir en accueillir. J'espère que les laboratoires sont prêts pour accueillir des filles et leur partager cette passion que j'ai pour les produits de la charcuterie. Leur montrer peut-être de nouvelles façons aussi d'appréhender ces produits, des façons peut-être plus modernes, je ne sais pas. Et aussi d'avoir leurs idées, parce que j'ai été apprentie, j'ai eu des idées qui ont été prises dans mon ancienne entreprise aussi, qui ont fonctionné, parfois oui, parfois non, peu importe. Mais en tout cas, j'ai été écoutée et j'aimerais pouvoir faire ça avec d'autres apprentis, les écouter, prendre leurs idées et qu'on évolue ensemble finalement, parce que je pense que l'évolution, elle se fait dans les deux sens. Vive la charcuterie et vive le CEPROC. Merci pour tout ce que cette année m'a apporté ici. Vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada